Un nouvel édifice sorti des terres en plein centre-ville de Kalemi, le nouveau bâtiment administratif de l'Agence Autonome de la Banque Centrale du Congo est un immeuble de deux étages situé sur l'avenue de la Révolution au quartier Fataki 1, commun de Kalemi, en plein centre commercial et administratif de la ville. En présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, la gouverneure de la Banque Centrale du Congo, Mme Marie-France Kébedi Malangou, indique que ce bâtiment de 200 mètres carrés, acquis sur fond propre, s'inscrit dans le cadre de la noble vision du président de la République visant l'amélioration des conditions de travail et de qualité de vie de son peuple. Ceci est le fruit d'un besoin exprimé par l'institution monétaire de doter à son agence provinciale de Kalemi d'un édifice modernisé en assurant un maximum de confort au personnel. Le projet que vous allez inaugurer aujourd'hui s'inscrit dans votre noble vision visant l'amélioration des conditions de travail et la qualité de vie du peuple congolais. C'est dans ce cadre que s'appréhendent les efforts de la Banque Centrale d'offrir ainsi à son personnel les meilleures conditions de travail pour plus d'efficacité dans les services qu'il doit rendre à la population, au trésor public et à tout le système financier, tout en élargissant la représentation de la Banque Centrale du Congo sur le territoire national. Le nouveau bâtiment administratif de la Banque Centrale du Congo, siège de Kalemi, inauguré en ce jour par le chef de l'État, abrite non seulement les services de la Banque, mais aussi des appartements pour ses hôtes de marque. La Banque Centrale, en tant qu'entreprise autoritaire de régulation et de supervision du système financier congolais et comme institut des missions de la monnaie nationale, compte 1 710 agents et cadres au siège de Kinshasa à l'hôtel de monnaie dans les entités provinciales réparties dans les différentes provinces et dans les agences autonomes, y compris celles du Kalemi. Sous-titrage Société Radio-Canada